L'idée de départ était de raconter la vie d'Asma Han qui a eu un destiné mais totalement romanesque et qui m'a donné envie de raconter cette vie incroyable pour une femme au Moyen-Orient, on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui, et de digression en digression je suis arrivée à raconter l'histoire d'Aussi, Oum Kalsoum, Saba, Hanour El Roda et beaucoup d'autres chanteuses arabes, et finalement aussi je me suis laissée séduire par les chanteurs aussi et du coup c'est un peu une énorme fresque avec pour toile de fond l'histoire du Moyen-Orient, les guerres, les révolutions, la lutte anticoloniale, la prise du canal de Suez, la chute de l'Empire ottoman, enfin des tas d'événements historiques comme ça, et avec évidemment plein de personnages historiques comme le roi Farouk, Nasser, même Laurence d'Arabie, enfin il peut y avoir plein de personnages connus comme ça, et des moins connus, des poètes, des écrivains, des compositeurs, des metteurs en scène, des banquiers, enfin c'est très foisonnant de plein de personnages, c'est-à-dire que moi j'ai découvert en faisant le livre tout ce monde-là et cet univers-là, et c'est ça qui m'a donné envie de le partager, c'est pour ça que j'ai élargi mon sujet beaucoup. Azmar Han est née sur un bateau entre Izmir et Beyrouth en 1917, enfin c'est un peu la date officielle parce qu'on ne sait pas si c'est pas trois ans avant ou deux ans après, enfin c'est assez flou, donc au moment de la chute de l'Empire ottoman, et elle est morte, noyée dans le Nil, assassinée, voilà, à 27 ans, enfin 27 ans ou 30 ans, on ne sait pas très bien, et dans cette courte vie, elle a été espionne, elle s'est mariée plein de fois, elle a eu des tonnes d'amants, dont certains très célèbres, et c'était une vraie scandaleuse, et surtout elle avait une voix, mais magnifique et déchirante, et c'est en écoutant une chanson d'elle que j'ai vraiment eu envie de raconter son histoire. L'enterrement d'Oumkalsum, c'est un truc de fou, d'ailleurs il y a une vidéo tournée par Youssef Shaheen sur Internet, sur Youtube, on peut voir l'enterrement, et c'est juste, mais incroyable, il faut le voir pour y croire, c'est des millions de personnes, ce n'est pas exagéré, c'est des millions de personnes ont suivi son cercueil dans toutes les rues du Caire, et c'était des gens, mais dans une détresse, comme on sait faire peut-être au Moyen-Orient, enfin on exprime bien le mort et tout, et elle avait une importance vraiment de déesse un peu presque, parce que les autres n'avaient pas la même place. Elle, c'est vraiment un destin incroyable, je ne sais pas si c'est parce que c'était en Orient, je ne sais pas, mais sa vie est pour moi, encore à mon avis, plus incroyable que celle d'Asmaran, parce qu'elle est née fille d'un imam, quand même hyper pieux, dans un minuscule village du Delta, très pauvre, et dès l'âge de 5 ans, son père a réalisé qu'elle avait une voix phénoménale, et dès l'âge de 5 ans, elle se produisait dans les villages voisins, au mariage, aux festivités religieuses, etc., habillée en garçon, parce que seuls les garçons, les hommes, peuvent salmodier la vie du prophète et le Coran, etc., et elle est restée habillée en garçon jusqu'à un âge assez avancé, enfin, je ne sais pas, 15 ans, 16 ans, un truc comme ça, et de là où elle vient, elle est arrivée à être quand même la personnalité la plus importante du monde, adorée dans tout le monde arabe, ce n'est pas seulement en Égypte, et c'est du Maroc jusqu'à, du Golfe à l'océan, comme on dit, et c'est une femme, en plus, donc je trouve ça encore plus fascinant que, ça se passe principalement au Caire, Alexandrie, Béron, Damas, Alep, Jérusalem, c'est les principales villes où il se passe des choses dans le livre, et en fait, à l'époque, de tout le Moyen-Orient, chaque personne qui avait un tout petit peu de talent allait au Caire, comme on va à Hollywood, ou je ne sais pas, et donc de Beyrouth, de Damas, de partout, les gens allaient au Caire, jusqu'aux années 60, après, ça s'est retourné, et ça a été plus Beyrouth, le pôle un peu attractif, mais bon, ça n'a jamais atteint ce qu'est le Caire, le Caire, c'est vraiment spécial. Mais au Caire, beaucoup, beaucoup de gens qui venaient de Syrie et du Liban sont devenus très célèbres, comme Asmahan, son frère Farid Al-Atrash, et Sabah, Nour El-Hoda, sont tous des Libanais ou Syriens, ou Syro-Libanais. La chose que j'ai voulu montrer, c'était ça, c'est-à-dire que c'est un passé très, très proche, mais qu'on a déjà complètement oublié, bon, en Occident, qu'on a même à peine connu, on ne s'en souvient même plus que ça a existé, autant de liberté dans le monde arabe, tout ce dont on parle du monde arabe, c'est les horreurs actuelles, mais même, nous, les Arabes, on a, enfin, quand je dis arabe, c'est sûr que c'est un mot idiot, parce que c'est tellement vaste, entre les pays du Golfe qui n'ont jamais connu ce genre de choses, et qui, voilà, et puis le Moyen-Orient où c'était hyper tolérant, et puis l'Afrique du Nord où c'est encore autre chose, donc bon, le mot arabe, c'est un peu, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, au Moyen-Orient même, on a presque oublié que ça a existé, ce genre de, cette époque-là, et c'est ça que j'avais envie de refaire vivre pour un peu, comme pour conjurer le malheur dans lequel on est en ce moment, et de me dire si ça a existé à un moment, ça peut revenir, quoi, il n'y a pas de raison, ça va revenir un jour. La structure du livre était très difficile pour moi à trouver, parce qu'il y a tellement de personnages et qu'on suit de manière assez chronologique, avec un grand flashback à un moment, mais sinon c'est assez chronologique, et c'était très compliqué de faire ça, parce que c'est quand même 70 ans, ça commence au début du XXe siècle, jusqu'aux années, jusqu'à 1979 exactement, donc c'était long, mais j'ai tout articulé autour des deux chanteuses principales dont je parle, qui sont Asmahan et Oum Kalsoum, Asmahan jusqu'au milieu du livre et après Oum Kalsoum, mais autour d'elles, des tas d'histoires viennent se greffer. Et alors pour les dessins, là j'ai fait un peu les deux en même temps, le texte et les dessins, mais souvent je rajoutais dans le texte une histoire liée à un dessin que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que l'envie du dessin venait en premier, et ensuite je trouvais le moyen dans le texte de justifier le dessin, c'est-à-dire que c'est autant visuel au départ que pour le contenu de l'histoire. Les dessins sont majoritairement, viennent de photos, parce que je ne pouvais pas, comme c'est des histoires vraies, des personnages, je me suis servi de beaucoup, beaucoup de photos, et spécialement des arrêts sur images de vieux films égyptiens, parce que pour recréer tout ce... Il n'y a pas énormément de photos disponibles, d'abord c'est vieux, et les années 40, 30, etc. Et puis l'archivage dans le monde arabe, ce n'est pas vraiment notre point fort, donc j'avais beaucoup de mal à trouver des photos intéressantes pour la plupart des dessins, donc souvent je prenais des scènes de films que je retransposais à peu près... Oui, j'ai mis 5 ans. Bon, je n'ai pas fait que ça dans les 5 ans, mais la dernière année, je me suis vraiment consacrée aux livres, et... Oui, c'était très long. J'ai rencontré des gens, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de livres qui existent sur ces sujets-là. Bon, sur Oum Kalsoum, il y en a, un tout petit peu sur Fayelouz, et un peu sur Asmahan, mais sinon, c'est... Abdel Wahab aussi, mais c'est un peu des livres qui racontent tous la même chose, un peu l'histoire officielle. Il n'y a pas de... On n'a pas de livre de révélations ou de choses plus fouillées, et tout, c'est très superficiel, ce qui existe, et un peu l'histoire officielle, et c'est ce que j'ai voulu raconter. Je n'ai pas essayé dans mon livre de faire des révélations fracassantes et scandaleuses sur les personnages de mon livre, et je pense que la version, disons, entre guillemets, officielle, ou la légende, est déjà assez fascinante et incroyable, et moi, me séduis assez pour que je n'ai pas eu besoin d'aller chercher des secrets. Donc là, c'est un peu la légende. Alors, ce titre, « Au nuit, aux mes yeux », c'est une traduction de paroles qui sont des paroles... Ce ne sont pas les paroles d'une seule chanson arabe, mais, disons, l'introduction de plein de chansons, la majorité des chansons qu'on appelle les laialis, qui sont un genre de chansons arabes, commencent tous par ces quelques mots, mais, dis sur des variations à chaque fois différentes qu'improvise le chanteur. Et ensuite, suit la chanson qu'il veut chanter. Oui, moi, je suis très, très nostalgique. D'une manière générale, j'essaie toujours de lutter contre ça parce que ça ne me plaît pas d'être nostalgique, mais bon. Et... Et... Ouais, et puis j'adore les trucs super émouvants. Moi, j'adore pleurer dans un film ou un livre. Et là, c'est vrai que la fin, j'ai bien... Je suis bien... Mais il faut dire que c'est... C'est vrai que c'est très triste. Donc, je ne peux pas raconter autre chose. Le livre se finit sur la période de déclin à partir du début des années 70. En fait, on peut même dire depuis 1967, exactement après la défaite de 1967. Et... J'ai commencé le livre avant tout ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, donc il y a cinq ans. Donc, c'était juste avant. Mais déjà, je considérais qu'on était dans le malheur, dans le monde arabe. Et là, avec ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est encore dix fois pire. Ça n'a même plus rien à voir. Et oui, c'est triste. Même moi, ça me fait pleurer quand je me dis de la fin.